Thomas Romère, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cet échange autour de votre livre. Un livre dont vous êtes le représentant aujourd'hui, mais en fait vous n'en êtes pas le seul auteur, puisque l'éditeur et écrivain Frédéric Boyer a rédigé cet ouvrage avec vous. Il est absent aujourd'hui, mais en tout cas c'est à vous que revient la tâche de nous éclairer un petit peu sur ce livre qui s'appelle Une Bible peut en cacher une autre. Alors peut-être quelques mots sur vous, Thomas Romère. Vous êtes théologien, vous êtes professeur de la chaire Milieu biblique au Collège de France. Vous enseignez au Collège de France depuis déjà 2007 et vous êtes ce qu'on appelle l'administrateur du collège depuis deux ans. Voilà, donc nous sommes impressionnés. Vous êtes né en Allemagne, vous êtes docteur en théologie. Votre spécialité c'est la philologie biblique. Et pour faire court, parce que votre biographie est assez impressionnante, je me contenterai de dire que vos travaux, les principaux travaux portent sur la naissance de la Bible dans le monde antique et au sein de la Bible, plus particulièrement ce qu'on appelle la Bible hébraïque. Alors peut-être un mot quand même sur la Bible, puisque c'est le sujet de votre livre. La Bible, ça veut dire le livre en grec. Mais il serait peut-être plus exact de dire, quand on parle de la Bible, de parler d'une bibliothèque plutôt que d'une Bible, plutôt que d'un livre, puisque la Bible, c'est un ensemble de textes très étendues, très disparates. Et vous allez pouvoir peut-être nous expliquer dans quelle mesure l'ordre dans lequel la Bible a été organisée par différentes traditions est d'une très grande importance pour comprendre, je dirais, pour comprendre ceux qui ont établi cet ordre, pour comprendre les différents courants religieux qui se réfèrent à la Bible, et puis aussi les différentes époques, les différentes civilisations qui se sont reconnues et qui ont constitué la Bible, puisque la Bible, ce n'est pas un livre, c'est un monument, un monument, c'est un ensemble de textes qui trouve ses racines dans l'ensemble du monde antique. Et donc, évidemment, c'est une construction très complexe dans laquelle vous êtes un expert, un des meilleurs experts dans le monde, on peut le dire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Vous avez écrit de très, très nombreux articles et de nos ouvrages spécialisés. Je ne me risquerai pas à tous les citer, ni même en cité 10. Par contre, en tant que représentant du grand public, je peux dire que vous avez consacré quelques ouvrages de vulgarisation, je dirais, pour le grand public à ces questions, notamment en 2014, un livre chez Bayard, qui est l'éditeur du livre actuel, qui s'appelle « La Bible, quelles histoires ? » et puis aussi, dans la collection « Que sais-je ? », un petit ouvrage, un petit manuel qui s'appelle « Les 100 mots de la Bible ». Voilà. Alors, le livre dont nous parlons aujourd'hui, Thomas Remer, ça s'appelle « Une Bible peut en cacher une autre ». Donc là, en l'occurrence, un auteur peut également en cacher un autre, puisque je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait ce livre avec Frédéric Boyer, dont vous pourrez peut-être rappeler quel rapport étroit il entretient avec la Bible, puisqu'il est écrivain, mais il est également traducteur. Et il a, il y a de ça quelques années, je m'en souviens, offert au grand public une traduction de la Bible collective, en s'entourant de très nombreux écrivains et écrivaines. Voilà. Alors, d'abord, ma première question, Thomas Remer, c'est pourquoi avoir donc fait former ce tandem avec Frédéric Boyer ? Qu'est-ce qui vous relie tous les deux ? Et pourquoi avoir écrit ce livre à quatre mains ? Voilà. Alors, beaucoup de questions. Je commence peut-être avec Frédéric, qui malheureusement est à absence aujourd'hui. Mais on a un lien très fort, qui est d'abord un lien professionnel, qui est devenu un lien d'amitié. Il m'avait, en effet, lorsqu'il travaillait chez Bayard, plusieurs fois, en fait, demandé pour faire des livres, des ouvrages collectifs. Et par la suite, nous sommes devenus, en effet, des amis. Comme vous l'avez rappelé, il est à l'origine de ce qu'on appelle souvent la Bible Bayard. Donc, cette entreprise assez osée de mettre ensemble des biblistes avec des poètes qui n'ont pas forcément toujours la même vue du texte. Et le résultat est assez intéressant, parfois discutable, mais je pense, en effet, la Bible Bayard est en effet maintenant un monument en ce qui concerne les traductions français de la Bible. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle de la Bible, il faudrait en effet parler des bibliothèques et il faudrait parler des Bibles au pluriel. C'est aussi un peu le titre de notre livre. Une Bible peut en cacher une autre parce que selon d'où on vient, on n'a pas forcément la même conception quand on parle de Bible. Il y a la Bible juive, la Bible hébraïque qui se suffit elle-même. Ensuite, il y a les Bibles chrétiennes qui considèrent que la Bible juive, c'est l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que selon que vous êtes catholique, orthodoxe ou protestant, vous n'avez déjà pas les mêmes Anciens Testaments. Donc, ça peut varier. Et l'organisation de tous ces Anciens Testaments qui contiennent souvent plus de livres que la Bible hébraïque, elle diffère par rapport à ce qui est la première Bible, la Bible juive, dans le sens qu'on met toujours les prophètes à la fin avec cette idée que le Messie annoncé, la restauration annoncée, la nouvelle création annoncée, tout ça va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Donc, si vous prenez une Bible chrétienne, là aussi, comme je vous ai dit, il y a plusieurs Bibles chrétiennes, vous n'avez pas forcément la même vision de Dieu et des hommes que si vous prenez la Bible chrétienne. Ces Bibles chrétiennes, c'est la Bible de Jérusalem, la Taube ? Alors, oui, il existe plusieurs traductions en français. Donc, il y a la Bible de Jérusalem qui est une Bible catholique. Il y a la Bible seconde qui est une Bible protestante. Et la Bible Taube, donc la traduction œcuménique de la Bible, c'est en effet la seule Bible en français qui respecte, si vous voulez, l'ordre des livres dans la Bible juive, en y ajoutant les livres qui se trouvent dans les anciens testaments catholiques et en partie aussi orthodoxes. Alors, peut-être, pouvez-vous nous expliquer, c'est un peu le sens de ma première question, c'est que vous êtes un bibliste, vraiment ce qu'on appelle un bibliste, extrêmement pointu. Frédéric Boyer, lui, il a un profil un peu différent du vôtre puisqu'il n'est pas bibliste, mais il est écrivain. C'est un grand familier de la Bible parce qu'il l'a beaucoup traduite, c'est un livre qu'il connaît très bien. En même temps, vos regards ne sont pas tout à fait les mêmes. Pourquoi avoir choisi de faire ce livre avec lui plutôt qu'avec un autre bibliste, par exemple, qui aurait d'autres options que les vôtres ? Certainement, on aura pu le faire avec un autre bibliste, mais peut-être ça aurait été un peu plus ennuyeux que de le faire avec quelqu'un qui porte un autre regard, un regard un peu plus de poète, d'auteur sur ce texte qu'il connaît très très bien, mais sans avoir forcément toujours en tête toutes les discussions exégétiques sur la date précise, sur les différents strates du texte. Mais c'est justement cette rencontre qui fait que cette Bible devient en effet plurielle, ce qu'elle est de toute manière, et qui permet aussi peut-être au public de mieux saisir les différents types de lectures qu'on peut en effet avoir quand on est confronté à ce texte. Tout au début, on avait l'idée de faire le livre en forme d'entretien. Donc en fait, de mettre FB, Frédéric Boyer, TR, Thomas Remer, et puis on trouvait très vite que c'était un tout petit peu ennuyeux et un peu artificiel parce que finalement, on s'est enregistré, donc si vous voulez savoir comment le livre est né, on s'est enregistré, donc on s'est rencontré, je ne sais pas, une dizaine de fois autour d'un verre de whisky et puis on a en effet discuté des différents textes. Après, il y a eu une première mise par écrit de cet enregistrement et nous l'avons en effet révisé, Frédéric de son côté, moi de mon côté. C'est presque un peu à la manière dont la Bible est née, où il y a aussi un premier texte qui ensuite est révisé, reconstruit, peut-être parfois on met des choses, on rajoute des choses et donc l'idée, c'est en effet de montrer que ce dialogue, parce que c'est un dialogue, ce n'était pas un débat, c'est un dialogue, peut en effet apporter des visions peut-être un peu différentes de la Bible que si ça avait été seulement des biblistes qui auraient été l'auteurs de ce texte. Vous l'avez dit vous-même, c'est un texte unifié, donc c'est intéressant que vous nous disiez qu'au fond, à travers votre démarche avec Frédéric Boyer, vous avez cherché peut-être à faire un petit peu ce que faisaient les rédacteurs de la Bible eux-mêmes, c'est-à-dire mettre par écrit le fruit de certaines discussions théologiques, donc ça, en soi, c'est intéressant. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est un texte continu, c'est un texte, on ne sait pas au fond ce qui vient de vous, ce qui vient de Frédéric Boyer, ou alors ou alors si ce qui est dans le texte est le fruit de l'accord que vous avez réussi à avoir tous les deux. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce texte est au fond un point d'accord entre vous ? Ou est-ce qu'il contient toujours les débats que vous avez entre vous ? Il contient un peu les interrogations, les différentes sensibilités qu'on peut avoir au texte, mais mis ensemble, en fait, sans forcément dire que cette lecture-là est meilleure que l'autre. donc parfois on permet en effet aux lecteurs de se dire telle ou telle histoire, vous pouvez la lire de telle manière ou de telle manière, en faisant parfois aussi allusion à des lecteurs qui nous ont précédés, Maïmounide, Kant, Schleyamacher, bien d'autres. Oh là là ! Donc sans que ça devienne savant, ne vous inquiétez pas. Non, non, pas du tout. On a essayé au moins de rester assez compréhensibles et l'idée, ce n'était pas de faire un livre savant, c'était en fait de montrer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on lit la Bible et puis on se rend très très vite compte et ça, c'était peut-être aussi ce qui a donné finalement le nom au livre, que la Bible elle-même contient déjà cette pluralité et cette diversité. Et dans un contexte où on cherche toujours des vérités révélées, ça nous semblait en effet une approche importante et nécessaire. On va revenir justement sur ce que vous appelez la pluralité des récits et même parfois le conflit des récits puisque la Bible au fond comprend des épisodes qui peuvent générer des interprétations assez différentes et même des récits également qui sont assez différents, y compris par exemple celui de la jeunesse, le premier. Mais peut-être pour terminer sur le début de notre conversation, j'ai dit que Frédéric Boyer, j'ai rappelé qu'il était un écrivain, un poète, c'est un homme de lettres, vous, vous êtes un homme de la science théologique, vous êtes un homme de la philologie, de la philosophie. Est-ce que de ce fait même, vous avez forcément des regards très différents ? Et je précise ma question, est-ce qu'au fond, Frédéric Boyer, à travers son regard plus littéraire et poétique, ne fait pas lui un petit peu l'impasse parfois sur, je dirais, la vérité philologique, c'est-à-dire, c'est-à-dire peut-être ou sur l'exactitude archéologique, historique du texte. Est-ce que c'est vous finalement qui êtes l'homme, le scientifique, l'homme précis et puis lui qui apporterait une sorte de supplément d'âme et de supplément littéraire donc qui permettrait de mettre la Bible à la portée, plus à la portée ou du fidèle ou du lecteur moyen ou en tout cas ou de la personne qui voudrait découvrir cet univers ? Bon, je ne voudrais pas parler à la place de Frédéric. Non, je sais, mais... L'idée, ce n'était pas du tout qu'on a des rôles. Évidemment, on a des rôles, chacun, qui sont liés à nos formations respectives. Mais en même temps, Frédéric, ce n'est pas quelqu'un qui dit « Ah, moi, je m'en fiche des questions à quel moment ce texte a été écrit, combien de strata il a. » Au contraire, ça l'intéresse. Mais peut-être il peut en faire autre chose avec son regard ce que le philologue ou l'historien ou l'archéologue peut faire. Donc, on avait un accord de principe sur le fait que le livre ou la Bible n'est pas tombée du ciel, qu'elle doit s'inscrire dans des contextes historiques, mais qu'elle transcende aussi ces contextes historiques parce qu'elle a trouvé depuis des siècles et des siècles toujours des nouvelles générations de lecteurs. Et c'est peut-être un peu ça, l'idée, de s'inscrire dans ces générations de lecteurs où les gens viennent avec des bagages différents sans que cela aboutisse forcément à un débat est-ce qu'il faut ou non faire attention à des questions historiques. Pour Frédéric, ce n'était pas une question, au contraire. Donc, il est plutôt preneur de ces informations et il les intègre en fait de sa manière de comprendre et de lire le texte. La Bible, on l'a dit depuis le début, est une collection de livres. Alors, sans entrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué, trop fastidieux, mais est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous rappeler à quel point la Bible est le fruit d'une rencontre entre plusieurs traditions et plusieurs, je dirais, presque plusieurs peuples, plusieurs civilisations. Quels sont finalement les principaux apports qui font que la Bible est le livre qu'il est, c'est-à-dire ce livre tellement pluriel, tellement complexe et tellement divers ? Alors, la première chose, en effet, qu'on peut dire que tout au long de l'histoire, donc ça concerne surtout le premier millénaire avant l'ère chrétienne, donc, où les traditions puis les textes bibliques ont vu le jour et ces textes ont vu le jour toujours en interaction avec les grands empires qui ont dominé le Levant à un moment donné. c'était l'Égypte, ensuite c'était l'Assyrie, la Babylonie... Quand vous dites l'Assyrie, c'est l'Assyrie, oui, Assyrie avec A2S. Assyrie, A2S, Y, voilà, l'Assyrie, Assyrie, les Assyriens, voilà, les Assyriens, donc, au Mésopotamie avec Ninive à un moment comme capitale, les Babyloniens ensuite, les Perses, après les Perses, les Grecs et les Romains. Et on voit que beaucoup de textes bibliques, ils interagissent avec les apports de ces civilisations. Juste un exemple, si vous prenez l'histoire du déluge, cette histoire du déluge est en effet reprise des grands mythes Assyriens et Babyloniens qui racontent à peu près la même histoire, seulement dans la Bible, on va dire que ce Yahvé, le Dieu d'Israël qui est à l'origine de ce déluge. Mais sans connaître les textes babyloniens, on aura du mal à comprendre aussi le déluge. Donc ça, c'est une chose pour dire que, et pour des textes sagesse, on pourra aussi ajouter que certains proverbes dans le livre des Proverbes sont repris en effet de la sagesse égyptienne. Donc c'est clair que ces civilisations ont toujours influencé les auteurs bibliques. De l'autre côté, on peut aussi très facilement voir que ces textes ne sont pas écrits d'une seule main. Les auteurs bibliques ne donnent pas leur nom, ils restent anonymes parce qu'en effet, c'est un long processus de réécriture de textes. Donc les textes les plus anciens viennent peut-être de ce qu'on appelle le royaume du Nord, le royaume d'Israël, puisqu'il faut peut-être juste rappeler que dans la première partie du premier millénaire, il y avait en fait deux royaumes qui sont à l'origine des traditions bibliques, le royaume d'Israël avec la capitale Samarie et le royaume de Juda avec la capitale Jérusalem. Et les traditions les plus anciennes viennent probablement du royaume du Nord qui, en 722, a été détruit par les Assyriens et cette destruction a en effet provoqué un départ de cette population vers le sud. Donc la question des réfugiés se posait déjà à cette époque-là. Et à Jérusalem, du coup, on a repris ces traditions, que ce soit l'Exode, que ce soit l'histoire des juges et bien d'autres, et on les a réécrits pour donner à ces textes une perspective judéenne. Donc les textes, les traditions les plus anciennes datent du 9e, 8e siècle avant l'ère chrétienne et la finalisation, donc pour dire les trois parties, la Torah, le Pentateuch, les prophètes et les écrits, ça, il faut attendre jusqu'au début de l'ère chrétienne. Donc c'est une très longue histoire qui s'échelant sur presque un millénaire. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez le grand spécialiste de la Bible hébraïque, mais vous venez de nous expliquer qu'au fond, les origines de la Bible sont beaucoup plus, sont très, très anciennes, qu'elles vont chercher dans différentes traditions. Vous avez parlé de l'Égypte, vous avez parlé de la Syrie. Autrement dit, au départ, la Bible, ce n'est pas un livre juif ou en tout cas, pas seulement. Alors, certainement pas. Il faut faire attention parfois on parle de la religion juive déjà au premier millénaire, avant l'ère chrétienne. Donc à l'époque des deux royaumes, il n'y a pas de judaïsme. Il y a une religion israélite, si on veut dire, une religion judéenne. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme, c'est quelque chose qui se met en place seulement petit à petit après la destruction du Temple de Jérusalem, au moment où on se trouve en diaspora et on trouve son nouvelle identité à travers de la Torah, du Pentateuch et les autres livres. Donc là, je pense, parfois on fait des anachronismes, il faut faire attention. À l'origine, ce n'est pas le judaïsme, mais à l'origine de ces textes, personne n'avait l'idée qu'un jour, ça deviendra la Bible. C'était des textes qui étaient écrits soit pour des annales, soit pour instruire les jeunes gens, soit pour mettre par écrit des textes fondateurs, mais jamais dans l'idée qu'un jour, tout ça sera rassemblé. cette idée de rassemblement commence bien plus tard. Mais nous sommes dans une tradition de l'écriture et pas forcément dans une tradition orale comme les grandes épopées, par exemple, je ne sais pas, Lydia de l'Odyssée. Alors, il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Donc, je pense qu'il faut imaginer en ce qui concerne l'histoire de l'Exode, l'histoire des patriarches d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ces textes ont été d'abord transmis de manière orale. Mais là, du coup, ça devient très, très difficile de remonter jusqu'à quelle époque parce que l'oralité est très fluctuante. Donc, ce qu'on peut dire que la mise par écrit se met en place aux alentours du 8e siècle, mais pour certains textes, les traditions peuvent être bien plus anciennes. Plus anciennes. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on se dit que la Bible telle que vous l'étudiez, vous, Thomas Romère, ce n'est pas d'abord une Bible juive, encore moins une Bible chrétienne ou catholique ou protestante ou orthodoxe, ce qu'on veut, puisque là, ce sont des constructions beaucoup plus tardives. Donc, on a affaire à une sorte de livre originelle, originaire, originelle, une sorte de source d'une richesse incroyable. Et alors, évidemment, étant donné les conditions de la constitution de ce corpus, on a forcément là-dedans non seulement des récits qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qui sont aussi parfois contradictoires. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un ou deux exemples de ces contradictions ou de cette pluralité originelle de la Bible à travers peut-être des histoires que nous connaissons et qui font que finalement, la Bible peut dire un peu tout et son contraire d'une certaine façon et être, pardonnez-moi l'expression, mais une sorte d'auberge espagnole où chacun pourrait venir trouver ce qu'il aimerait chercher, enfin, chercher ce qu'il aimerait trouver dans ce texte qui est un peu océanique que serait la Bible ? Tout à fait, je pense que c'est justement cette pluralité qui fait que la Bible continue à intéresser les gens. Alors, on peut y chercher beaucoup de choses. Des exemples, ils commencent, en fait, dès les premières pages de la Bible. Vous avez fait allusion au récit de la création. Si on lit attentivement la Bible, on se rend compte qu'il y a en fait deux récits de création. Il y a un premier récit où tout se passe en sept jours. Dieu crée d'abord la lumière, il différencie de la lumière des ténèbres, etc. Et à la fin, il est dit faisons l'homme à notre image. Et cet homme qui est fait à l'image de Dieu, il est d'emblée mâle et femelle parce qu'il est dit Dieu créa l'homme, l'être humain à son image, masculin et féminin, il le créa. Une sorte d'androgyne, c'est un androgyne originel. Alors, c'est en effet, le mâle et le femelle sont là dès le début. Ensuite, on a le deuxième récit où il y a un être. Alors là, peut-être on est dans l'androgynité parce qu'il y a un être qui s'appelle Adam et qui se trouve dans un jardin. Donc, là, on passe au récit. Le premier, c'est plutôt une sorte d'énumération. Et au deuxième chapitre, on est dans un jardin ou un jardin royal, divin, où Dieu cherche un jardinier et il crée Adam. Alors, cet Adam, ce n'est peut-être pas encore un nom propre, c'est simplement un être humain. Et tout à coup, Dieu se rend compte que cet être humain a besoin de compagnie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une citation qui est utilisée encore jusqu'à aujourd'hui dans les mariages, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée d'abord les animaux. Donc, Dieu est un peu bricoleur. Donc, il cherche quelque chose qui pourra faire le vis-à-vis de l'homme. Les animaux, ça ne marche pas trop, l'homme va les nommer, mais il est toujours seul. Et donc, du coup, vient cette histoire de la création, ce qu'on appelle la création de la femme. Le texte hébreu est un peu plus compliqué. On a l'idée qu'en fait, Adam est dédoublé en mâle et femelle. Et c'est à ce moment-là qu'on a Adam non propre pour l'homme et Ève pour la femme. Donc, c'est le fameux épisode où Adam est plongé dans un profond sommeil et où Dieu va tirer de sa côte la chair de sa chair. Est-ce que c'est la côte ? Parce que là, l'hébreu se traduit plutôt comme le côté, quelque chose qui est à côté. Donc, dans la tradition rabbinique juive, on dit souvent que c'est une sorte de dédoublement. C'est possible. Mais, vous avez un récit où d'emblée, il y a le masculin et le féminin dans le premier chapitre. et dans le deuxième chapitre, tout d'un coup, on apprend qu'il y a un seul être humain dont on précise peut-être pas le sexe et c'est seulement après les animaux qu'on a hommes et femmes. C'est une autre manière de comprendre la création de l'être humain. On ne peut pas dire que ce soit des récits vraiment contradictoires. On pourrait plutôt dire que c'est des récits complémentaires, non ? Alors, on peut dire que c'est complémentaire. C'est comme ça qu'on les a interprétés. Mais c'est quand même deux manières différentes parce que très souvent, on a eu cette lecture, surtout de l'histoire du paradis, qui était beaucoup plus reprise dans l'art, dans la peinture que le premier récit. Alors, dans le premier récit, ça va très, très loin parce que dans le premier récit, c'est l'homme et la femme qui sont images de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est à la fois masculin et féminin. Donc, on peut représenter Dieu d'une manière masculin et féminin. Alors que dans le deuxième récit, on a cette idée d'un être qu'on a très vite dans le judaïsme et dans le christianisme interprété comme mâle. Et ensuite, la femme viendra pour l'aider. Et avec cette idée, et là, on est quand même dans la contradiction puisqu'après, vous connaissez l'histoire de la chute. Avec cette idée, en effet, que la femme sera soumise à l'homme puisque c'est elle qui a mangé du fruit interdit. Mais alors, est-ce que vous diriez, Thomas Romère, pour les gens qui nous écoutent et pour qui la Bible peut avoir des échos contemporains, est-ce qu'au fond, la lecture que vous faites de cet épisode de la Genèse, ce n'est pas une lecture plus, je dirais, plus progressiste par rapport à nos débats sur le féminisme, par exemple ? Est-ce que ce n'est pas plus progressiste que d'avoir cette vision d'une femme tirée de la côte de l'homme ? Autrement dit, où la femme serait seconde. Je ne sais pas si elle est progressiste, mais elle essaie aussi de respecter un peu l'ordre des textes bibliques. Parce que si vous prenez le premier chapitre qui, souvent, dans l'histoire de la réception, a été un peu ignoré. Aussi, si vous regardez les tableaux, vous avez toujours Adam qui se promène tout seul dans le paradis avant que la femme arrive. Alors que, dans le premier chapitre, on a d'emblée un homme et une femme. Et c'est cette complémentarité qui est appelée image de Dieu. Et je pense, ce qu'on peut en effet rappeler, que ce texte a été un tout petit peu ignoré par les rabbins, les théologiens qui se sont souvent en fait intéressés à Adam et Ève. À Adam et Ève ? Avec cette idée de la femme soumise à l'homme à cause de ce qu'on appelle le péché originel, ce qui, d'ailleurs, est une autre aberration puisque, dans ce texte, il n'est jamais question d'un péché originel. Oui, alors peut-être on peut en dire un mot. Quand même, les échos à notre monde sont très forts. Dans la Genèse, vous avez parlé tout à l'heure du premier homme, enfin du premier être humain créé à l'image de Dieu comme d'un jardinier. Alors, c'est formidable, quand même, de se dire qu'à l'origine, nous sommes, nous, la race humaine, nous sommes les jardiniers d'un jardin qui, par ailleurs, est décrit comme un jardin d'Éden, c'est-à-dire un jardin où il y a toutes les plantes, tous les animaux, un jardin complet, une sorte de... Au fond, c'est peut-être un peu ce que nous aimerions retrouver lorsque nous parlons de biodiversité aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver une sorte de jardin complet dans lequel toutes les espèces se sont représentées et vivent en symbiose avec, comme jardinier, comme gardien, l'homme, enfin l'humanité. Tout à fait. On peut faire cette lecture-là. On peut peut-être aussi rappeler, si on veut, en fait, entrer un peu en interaction avec des débats actuels, que, selon la Bible, l'humanité est d'abord créée végétarien. Parce que les animaux ne sont pas créés dans le deuxième récit pour servir de nourriture à l'homme. Et dans le premier récit, en fait, il est dit, en effet, que les animaux broutent de tout ce qu'ils trouvent et les hommes se nourrissent de l'agriculture. Et donc, avec l'idée que c'est seulement après le déluge que l'homme devient ou qu'on admet que l'homme est carnivore et qu'il puisse, en effet, consommer de la viande à l'exception, ça reste un grand tabou dans la Bible, à l'exception du sang. Oui, donc, évidemment, cette Bible végétarienne, enfin, cette tradition végétarienne qui se développe aujourd'hui, au fond, elle a des racines bibliques, des racines très anciennes. D'ailleurs, c'est le fruit aussi de ces civilisations de la Mésopotamie qui développent l'agriculture, qui développent dans les champs irrigués de la Mésopotamie et qui ont trouvé là des sources alimentaires permettant peut-être de se passer de la nourriture carnée à l'exception peut-être du fruit, du lait et du fromage peut-être. De toute manière, il est clair que la consommation de la viande était beaucoup plus restreinte parce que les animaux domestiques, ils étaient bien trop précieux pour qu'on puisse simplement les manger et de toute manière, il y avait aussi une sorte de cohabitation très étroite entre les hommes et les animaux, ce qu'on va aussi dans le deuxième récit. Donc, les animaux comme vis-à-vis potentiel de l'homme que la mise à mort d'un animal, ce n'était pas un acte anodin. Aujourd'hui, on va supermarché, on achète nos steaks, mais évidemment, pour les anciens, c'était autre chose. Alors, on a dit tout à l'heure que la Bible était une collection de livres. Donc, d'abord, toutes les traditions ne portent, comment dirais-je, ne retiennent pas les mêmes livres pour former leur Bible. et puis, il y a aussi l'ordre dans lequel ces livres sont organisés qui peut peut-être influencer l'interprétation que l'on peut en faire. Alors, vous, vous êtes intéressé en particulier à la Bible qu'on appelle hébraïque. Alors, juste, pardonnez-moi, mais n'étant pas bibliste, je ne fais pas toujours bien la différence, mais quand on parle de Bible hébraïque, quand on parle de la Torah, quand on parle du Deutéronome, quand on parle du Pentateuch, c'est Penta, ça veut dire 5 en grec, mais Pentateuch. Alors, je suppose que quand j'utilise tous ces mots, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous éclairer, nous redonner peut-être juste les clés pour bien faire la distinction entre ces différentes appellations ? Voilà, alors, ce qu'on appelle la Bible hébraïque, c'est un nom un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, un peu laïque pour la Bible qu'on peut appeler la Bible juive. La Bible juive qui est souvent appelée le Tanakh, c'est un nom artificiel qui en effet prend les trois grandes parties, la Torah, la Torah qui est traduite en grec par le Pentateuch, les cinq livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, Deutéronome étant le dernier livre. Ah, c'est le dernier livre du Pentateuch, c'est ça. Voilà, donc pour T, Tanakh, N, Neveim, les prophètes, qui dans la Bible hébraïque comportent les textes qui deviennent les textes historiques dans les Bibles chrétiennes, c'est-à-dire Josué, Juge, Sam, le roi, donc l'histoire en fait de la conquête jusqu'à la destruction de Jérusalem par les Babyloniens et dans une deuxième partie, les livres prophétiques proprement dit avec Esaïe, Jérémie, Etzéchiel et les douze petits et finalement, la troisième partie, les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits où on a mis tout ce qu'on ne pouvait pas mettre dans la première ou deuxième partie, notamment les psaumes, les livres de sagesse, les proverbes, mais aussi Job, Esther, Ruth, les chroniques, le cantique des cantiques, l'histoire. Voilà, c'est peut-être la partie la moins cohérente d'une certaine manière. C'est le pot pourri de la Bible, c'est ça, le pot pourri. Certains disent que c'est peut-être pour montrer aux Grecs qu'on a en fait le même genre littéraire, qu'on a la poésie, qu'on a la narration, qu'on a la philosophie avec le koélette, avec l'ecclésiaste. C'est à la fin, en effet, on peut dire à fourre-tout, mais il y a peut-être quand même l'idée de montrer qu'on a aussi tous les genres que les Grecs, parce que les Grecs aussi fabriquaient des canons à l'époque. Donc, Pentateuch et Torah, pour revenir à votre question, c'est en fait la même chose au niveau de la désignation des livres. Torah, parfois, on l'a traduit par nomos, par loi, en grec, ce qui est une mauvaise traduction, parce que c'est vrai que dans la Torah, le Pentateuch, il y a des collections de lois, mais il y a aussi beaucoup de narration et la racine hébraïque qui, à l'origine du mot Torah, veut simplement dire instruire, enseigner. Donc, c'est en fait un enseignement, une instruction et c'est la première partie en fait de la Bible. C'est la seule partie en fait qui reste stable, qui ne bouge pas dans les Bibles juives et chrétiens, peu importe qu'elles soient protestantes, catholiques ou encore orthodoxes. Ce qui montre aussi que probablement cette Pentateuch, cette Torah, est la partie la plus ancienne de la Bible au niveau de sa promulgation, de sa définition. Et en quelle langue a-t-elle été écrite à l'origine ? Elle a été écrite, donc la Torah a été écrite en hébreu, en hébreu, ce qui d'ailleurs pose une question assez intéressante parce qu'au moment où cette Torah devient canonique, c'est un terme aussi un peu anachronique, mais devient un peu le fondement du judaïsme naissant. L'hébreu n'était pas parlé dans la rue, donc on parlait araméen dans l'Empire perse, on parlait d'araméen et après, on parlait le grec. Donc l'hébreu, c'est un peu déjà comme le latin, c'est une langue de savon et très vite, on avait besoin d'une sorte de résumé du texte qu'on lisait dans les synagogues en araméen, la langue plus comprise par les gens et ça devient ensuite ce qu'on appelle les targoums. Les targoums, c'est des traductions très très libres, d'abord de manière orale avec souvent des petits commentaires qui ensuite sont également mis par écrit. Juste une petite parenthèse, Thomas Romer, pour travailler sur ces textes très anciens, parce que vous avez dû traduire vous aussi, en tout cas lire des traductions originelles. Combien de langues faut-il maîtriser l'araméen, l'hébreu, le grec et le latin, d'autres langues du Moyen-Orient plus anciennes ? Combien de langues maîtrisez-vous ? Évidemment, pour la Bible, si on prend la Bible juive, il y a l'hébreu, bien sûr, l'hébreu biblique ou l'hébreu classique et l'araméen parce que certaines parties, pas des parties très importantes, mais certaines dans le livre de Daniel, notamment, sont écrits en araméen. Et dans le livre d'Estrase-Néhémie, on a aussi quelques extraits en araméen. Donc, ensuite, le grec est très important, pas seulement pour le Nouveau Testament, parce qu'il y a aussi une traduction de la Bible juive en grec et dans ce cas, qui date de quelle époque ? Qui date de quelle époque ? Alors, qui date à peu près, ça commence au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne. Au IIIe siècle avant l'ère chrétienne où, en effet, en Asie mineure, dans le Proche-Orient, on parlait souvent, surtout le grec, jusqu'en Égypte. Et ce qui est important dans ces traductions de la Torah, parce que ça a commencé avec la Torah, avec le Pentateuch, dans ces traductions en grec, on a l'impression que parfois, les textes hébreux qui étaient utilisés pour être traduits n'étaient pas tout à fait identiques avec les textes hébreux qui deviennent plus tard vers le texte standard, le texte qu'on appelle masorétique, donc le texte qui sera à l'origine des Bibles juives. Donc, parfois, la traduction en grec permet de retrouver un texte hébreu. Donc, il faut faire presque une sorte de rétro-projection, de rétro-traduction, en fait, du grec en hébreu. Et on arrive, parfois, à se dire que le traducteur grec avait probablement sous ses yeux un autre texte, un texte un peu différent que du texte qui devient le texte canonique hébraïque. Alors, cette Bible hébraïque dont vous nous avez expliqué la terminologie, pour les Juifs, la Bible, c'est d'abord la Torah, c'est d'abord l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Est-ce que ça veut dire que les Juifs auraient, la tradition juive, aurait une vision de la Bible assez cantonnée, un peu plus étroite, alors que les autres traditions postérieures auraient une vision beaucoup plus large de la Bible où on intégrerait des apports différents ? Et au fond, est-ce qu'on peut dire du coup que le judaïsme aurait une vision plus intégriste peut-être ou intégrale ou intégriste ou limitée de la Bible ? Intégriste, certainement pas. Non. Intégriste, certainement pas. Je vous dirai tout de suite pourquoi. La première chose qu'on peut dire et votre question est tout à fait pertinente et importante, c'est que dans le christianisme, on lit la Bible un peu en commençant avec la Genèse, en passant ensuite par les récits de la conquête, les livres des rois, les prophètes, etc. Et tout a un peu la même valeur. Alors que pour le judaïsme, en fait, les trois parties, la Torah, le Pentateuch, les prophètes et les écrits, n'ont pas forcément la même valeur parce que c'est la Torah seule qui est lue du début jusqu'à la fin dans le culte synagogal. Ensuite, on prend des extraits des prophètes pour faire accompagner tel ou tel passage de la Torah et dans les écrits, on choisit quelques textes pour les lire à certains faits. Donc, c'est vrai que la Torah est au centre d'une certaine manière de la Bible. c'est vraiment le noyau, ce qui est historiquement aussi vrai. Mais en même temps, pour lire la Torah, on va se pencher en fait sur un autre corpus qui est le Talmud. Le Talmud, c'est quoi ? Le Talmud, c'est toute une discussion rabbinique sur le fait que la Torah ne préva pas tout. Donc, les lois de la Torah ou les récits de la Torah, elles ne donnent pas réponse à tout. Donc, du coup, il faut en effet interpréter et ces interpréteres ils sont d'abord orales et ensuite, ils sont couchés par écrit dans le Talmud. Et aujourd'hui, une lecture juive traditionnelle, si vous allez dans une yeshiva, dans une école traditionnelle, vous allez commencer par le Talmud pour avoir une sorte de grille de lecture pour comprendre la Torah. Mais, ce qui me semblait important, c'est que ce Talmud en fait reflète le fait qu'on n'a jamais considéré la Torah, puisque vous parlez d'intégrisme, on n'a jamais considéré la Torah comme ayant des réponses à tout. Donc, c'est des textes qui, en fait, sont des fondements, mais qu'il faut ensuite actualiser, voire même critiquer. Et ça, ce qui est intéressant, ça c'est quelque chose qui commence déjà dans la Bible. Vous avez deux minutes, je vous donne un exemple. Allez-y. Allez-y. Alors, il y a une histoire, donc vous savez qu'au centre du Pentateuch, il y a la révélation de la Torah, de la loi au Sinaï. Et puis, dans le livre des nombres, le peuple part du Sinaï. La loi est révélée par le Dieu d'Israël à Moïse. Et tout à coup, se présentent quelques filles à Moïse, descendantes d'un dénommé de Céloféade, qui disent à Moïse, écoute, notre père est décédé, il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons, donc nous voulons hériter. Et ça, ce n'était pas prévu par la loi. Donc Moïse est embêté. Donc il va aller voir Yahvé, il lui dit, mais qu'est-ce que je fais ? Et Yahvé lui dit, mais en fait, les filles ont raison. Il faut rajouter à la loi que lorsque un homme meurt et n'a que des héritières, il faut que ses filles héritent. Très bien. Actualisation de la loi. Mais ce n'est pas encore fini. Quelques chapitres plus loin, et c'est le dernier chapitre du livre des nombres, il y a des gens du même clan que ces filles qui viennent voir à Moïse en disant, mais écoute Moïse, ta loi, c'est n'importe quoi, parce que si ces filles vont se marier à l'extérieur de notre clan, nous allons perdre nos terres. Et Moïse dit, ah, ça c'est vrai. Donc il faut changer la loi. Il va changer la loi en disant, les filles peuvent hériter à condition qu'ils restent, qu'ils se marient à l'intérieur de leur clan. Donc en fait, vous avez dans le livre des nombres déjà toute une réflexion sur la nécessité d'actualiser la loi, mais aussi de la modifier si c'est nécessaire, ici il y a d'autres circonstances qui se présentent. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la Bible, ce n'est pas seulement un livre, je dirais, un livre religieux au sens où nous l'entendons, c'est plutôt, c'est aussi, comment dire, on répond à des questions très pratiques finalement, sur, en l'occurrence, la transmission de la propriété et de l'héritage, peut-être aussi sur les relations familiales, je ne sais pas, peut-être sur la santé, sur la guerre, sur le code de la guerre. Donc en fait, c'est un livre assez complet. C'est un livre assez complet mais qui est toujours ouvert en fait à des nouvelles interrogations. Et c'est pour cela, dans le judaïsme, on a cette idée que la Torah, après on a eu cette idée qu'il y avait une Torah écrite qui est le Pentateuch et une Torah orale qui Moïse aura reçu seulement de manière orale et qui se reflète d'une certaine manière dans la discussion rabbinique qui est à l'origine du Talmud. L'idée étant, est-ce que c'est un petit peu la même chose qu'on verrait par exemple chez les musulmans avec d'un côté la parole révélée par Mahomet et puis de l'autre côté les commentaires sur les paroles des sages. Sur les paroles du prophète. Est-ce que c'est un peu la même chose ? C'est un peu la même nécessité. C'est un peu la même nécessité. Après dans le christianisme on va voir les pères d'église qui vont aussi interpréter les textes du Nouveau Testament. Donc c'est clair que contrairement à ce qu'on a aujourd'hui dans certains discours un peu intégristes, ces textes fondateurs la Bible juive la Bible chrétienne le Coran ce n'est pas des textes autosuffisants ce n'est pas des livres de recettes qui ont réponse à tout. Donc il faut chaque fois les interpréter. Et les trois traditions ont été tout à fait conscients de cette nécessité-là. Quand j'ai parlé d'intégrisme tout à l'heure à propos de la Bible hébraïque en fait je voulais plutôt dire intégrale mais peu importe le mot n'était pas très bien choisi parce que justement dans la tradition hébraïque la tradition juive il y a une très grande importance qui est accordée à la discussion. C'est même un sujet c'est même aujourd'hui un sujet d'amusement d'une certaine façon puisque on considère que parfois qu'il y a autant que dans le peuple juif il y a autant d'opinions que de personnes et que donc il y a une grande capacité à discuter et qu'au fond je dirais même que la façon d'être juive c'est peut-être ça c'est peut-être cette capacité à discuter et à interpréter et à proposer des solutions différentes en fonction des personnes et en fonction des moments peut-être. Est-ce que vous verriez les choses ? Cette diversité à mon avis elle est d'une certaine manière engendrée déjà par le texte biblique parce que le texte biblique en effet contient déjà ces pluralités de lecture ces pluralités de val et choses cette pluralité sur l'homme cette pluralité même sur la loi parce qu'on a plusieurs textes qui ne sont pas toujours cohérents les unes avec les autres donc je pense en effet c'est ce qui caractérise le judaïsme c'est cette discussion autour quand même autour de la Torah du Pentateuch mais qui est une discussion très très ouverte et à laquelle en fait on peut toujours apporter des éléments nouveaux. Alors il y a dans ce livre vous rappelez je crois que c'est une citation de Heinrich Heine donc vous êtes vous-même allemand d'origine donc pour vous c'est important Heinrich Heine le poète qui parlait justement de la Torah je crois que c'est lui qui disait parler de la Torah comme d'une patrie portative autrement dit ça veut dire que pour le peuple juif dont tout le monde sait qu'à un moment donné il a été privé de sa terre il a été chassé du Moyen-Orient pour former une diaspora il conserve la Torah et qu'au fond la véritable patrie c'est en l'absence de terre que l'on a perdue et dont on ne sait pas si on va la retrouver c'est vraiment ce texte qui fonctionne un peu comme un territoire que l'on arpente en tous sens et qui nous appartient et en même temps qu'il y a une sorte de plasticité incroyable et qui est au fond une réalité presque charnelle est-ce que un commentaire qu'on peut transporter qu'on peut toucher qu'on peut transporter et qui se substitue en effet aux politiques d'une certaine manière aux territoriales parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que le judaïsme en fait il est né en fait en diaspora comme une identité comme une religion de diaspora alors que le christianisme et l'islam très vite sont devenus des religions d'empire ou des religions en fait légitimées par le pouvoir politique alors que les textes de la Bible hébraïque la Bible juive elle n'a pas eu en effet cette légitimation là donc cette légitimation elle va se faire dans la dispersion d'où cette expression que je trouve magnifique de Hayne et ce qu'il faut peut-être aussi rappeler on le dit aussi dans le livre c'est que normalement dans le Proche-Orient ancien les lois elles sont révélées en fait par les divinités au roi et le roi est censé ensuite le faire respecter de le promulguer le faire respecter alors si vous regardez le Pentateuch ou la Bible vous voyez que c'est Moïse en fait qui reçoit toutes les lois il les reçoit dans le désert sur le mont Sinaï avant qu'il y ait en fait un pays avant qu'il y ait une royauté donc en fait avant toute organisation politique et donc d'une certaine manière c'est aussi une réflexion sur le fait de séparer d'une certaine manière le ce qu'on peut appeler le religieux entre guillemets le religieux et le politique c'est-à-dire de faire vivre en effet ce peuple dans sa dispersion sans qu'il soit légitimé et qu'il soit légitimé par un pouvoir et ça correspond en effet à la situation à l'Empire Perse et ensuite sous les Grecs etc. Alors du coup ça nous pose peut-être aujourd'hui une question par rapport à l'Israël moderne puisque tout le monde sait que depuis 1948 l'Israël moderne est revenu sur une terre qui a des frontières donc dans ce qu'on appelle la Terre Sainte alors est-ce qu'à vos yeux il y a une contradiction ou comment est-ce qu'on peut s'arranger du fait que la Bible donc que la Torah est une patrie portative que la Bible n'est pas forcément un cadastre qu'elle raconte des histoires différentes mais que le peuple juif d'aujourd'hui revendique la Bible comme la preuve qu'il serait par exemple appelé à occuper telle partie de la terre et pas telle autre voilà est-ce que comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut relire peut-être l'histoire politique d'Israël depuis 1948 à la lumière de ce qui peut apparaître un peu comme une contradiction non ? Oui alors c'est peut-être pour certains une contradiction vous avez cité Cadastre dont vous faisiez allusion au discours de Rabin avant qu'il ait été assassiné la question d'abord ce qu'il faut dire le judaïsme même après 1948 reste dans sa majorité une religion de diaspora parce que tout le monde n'est pas en Israël et je pense la création de l'état d'Israël c'était une nécessité politique mais il y avait au début surtout dans le milieu très très orthodoxe beaucoup des orthodoxes qui trouvaient que c'était presque un blasphème cette création de l'état d'Israël parce qu'on disait il faut que ce soit le Messie qui revient et qui va en effet créer le nouveau Israël donc je pense qu'il faut considérer l'état d'Israël comme une nécessité politique mais pas le légitimer et ça je suis tout à fait d'accord avec il y a aussi beaucoup de collègues juifs qui disent ça il ne faut pas utiliser la Bible en fait pour légitimer l'expulsion des palestiniens ou on a aussi utilisé longtemps l'archéologie pour en fait suggérer une sorte de continuité depuis Abraham jusqu'à jusqu'à 48 donc je pense là aussi il faudrait un peu séparer le religieux et le politique et le politique d'ailleurs d'ailleurs je crois c'est clair que pardon d'ailleurs je crois d'ailleurs qu'il y a en Israël même des juifs orthodoxes et même ceux qu'on appelle les ultra orthodoxes qui ne sont pas des sionistes c'est à dire qui ne sont pas tout à fait qui ne sont pas du tout attachés il y a des sionistes qui ne sont pas du tout religieux donc vous avez aussi des sionistes qui ne sont pas du tout religieux donc d'ailleurs le sionisme à l'origine n'était pas très religieux d'une certaine manière donc je pense en effet là aussi il y a une très grande diversité de vues par rapport à cette question et officiellement on dit souvent le judaïsme est religieux de l'État en Israël ce n'est pas tout à fait vrai regardez la constitution de l'État d'Israël mais c'est clair que si on baigne dans l'histoire biblique cette création de l'État d'Israël elle pose la question aussi justement un judaïsme dans une terre et un judaïsme en diaspora mais en même temps c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans une certaine durée parce qu'il y a toujours eu et ça il n'y a aucun doute que ce soit sur les musulmans sur les ottomans etc il y a toujours eu des juifs qui ont vécu en Palestine donc là il y a une continuité et il y a toujours eu des contacts entre les différents diasporas et ça c'est quelque chose qui continue aujourd'hui ce qui parfois est un peu malheureux si certains politiciens utilisent les textes bibliques à tort et à travers donc là je trouve que ça devient un tout peu compliqué alors vous avez parlé de Moïse tout à l'heure qui sur le mont Sinaï reçoit les tables de la loi alors c'est vraiment le grand personnage c'est un des grands grands personnages de la Bible mais enfin il y en a d'autres et à commencer par Abraham évidemment qui est comme le patriarche le premier patriarche celui dont on nous présente comme le père vraiment le père de notre humanité presque dans un de vos chapitres du livre vous faites un match entre vous vous amusez à faire un match entre Abraham et Moïse pourquoi vouloir faire un match entre les deux est-ce qu'il y a vraiment une concurrence entre Moïse et Abraham est-ce qu'ils sont ils ne sont pas des rivaux ils sont plutôt complémentaires qu'est-ce que vous en pensez alors on peut dire ils sont complémentaires c'est vrai ils définissent un peu les identités de manière différente donc ce match c'est un peu une manière ludique de montrer en fait qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions si vous lisez la Genèse les histoires des patriarches tout est question de généalogie donc on est très intéressé par les descendants vous avez souvent des chapitres entiers qui vous donnent les descendants d'Ismaël les descendants d'Ésaü etc et donc en fin de compte si vous regardez ces histoires des patriarches c'est une manière de dire en fait on est Israël parce qu'on descend d'Abraham mais d'Abraham descend aussi les descendants d'Ismaël de Jacob descend aussi les Edomites etc donc c'est une manière de mettre l'accent sur la généalogie tout en montrant qu'avec cette généalogie en fait tout le monde presque à part les Philistins tout le monde est un peu parent dans cette histoire même les Moabites les Ammonites donc la Jordanie actuelle ils sont quand même liés à Abraham via la figure de l'autre alors si vous allez dans l'histoire de Moïse il n'y a presque plus de généalogie même Moïse sa généalogie elle n'est pas très claire il y a un texte qui la rajoute après coup mais par exemple les fils de Moïse d'ailleurs on ne sait pas selon les textes combien de fils il avait vraiment il y a des textes qui parlent d'un seul fils il y a d'autres qui parlent de deux donc ces fils ils disparaissent un peu de la nature et son successeur Josué n'a pas de lien de parenté donc là l'idée en fait c'est que l'identité c'est l'adhésion au projet de la Torah de la loi donc une sorte de constitution donc ces deux manières en fait de se dire une identité aujourd'hui on pourra peut-être mais c'est des mauvais comparaisons parler à la fin du droit du sol et du droit du sang et d'une certaine manière ce qu'on voulait montrer qu'avec Abraham on insiste beaucoup sur cette généalogie qui va jouer aussi une certaine rôle dans le judaïsme alors qu'avec Moïse en fait l'identité qui est juive c'est celui qui respecte la Torah ou qui en fait s'intéresse à la Torah parce qu'on ne peut pas toujours tout respecter mais disons c'est la Torah qui est au centre alors qu'avec Abraham c'est l'idée de la généalogie et donc on voit quand même que dans la Bible parfois on a l'impression un peu qu'il y a ce petit match parce qu'à la fin du Deutéronome dernier livre du Pentateuch de la Torah on dit il ne sait plus jamais lever un prophète comme Moïse et en Deutéronome 18 Moïse est le premier prophète alors on va dire non le premier prophète en fait c'est Abraham donc voilà on essaye en fait de revendiquer les titres les uns les autres Moïse à un moment on va dire qu'il n'a pas cru en Dieu d'Israël alors qu'on va dire Abraham a eu foi dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice donc vous voyez il y a des textes que vous pouvez mettre un peu en miroir en parallèle et vous voyez en fait qu'évidemment on les a mis ensemble dans le Pentateuch ces deux figures ils sont complémentaires comme vous dites mais en même temps on voit quand même qu'il y a deux manières différentes via ces figures là pour voir un peu l'identité alors une question forcément sur puisque une Bible peut en cacher une autre vous nous avez beaucoup parlé de la Bible hébraïque alors il y a aussi évidemment la Bible chrétienne donc Bible chrétienne qui intègre évidemment toute la Bible hébraïque mais qui lui rajoute des éléments et alors évidemment en particulier le Nouveau Testament puisque donc tous les textes les textes des actes des apôtres et des évangiles qui donc sont consécutifs à l'intervention du Christ dans l'histoire alors évidemment la Bible hébraïque ne comprend évidemment pas toute cette partie là puisque pour je pense que pour le peuple juif donc c'est une partie de la Bible qui pour eux j'imagine sort complètement du cadre de ce qu'ils appellent la Bible alors que pour les chrétiens évidemment la Bible dans son ensemble est un aboutissement doit aboutir à ce Nouveau Testament donc évidemment c'est toute la querelle entre le judaïsme et le christianisme est-ce que vous considérez vous en tant que bibliste que l'approche chrétienne de la Bible est une sorte de relecture de tous les textes anciens à la lumière de l'arrivée du Christ et donc de la révélation de l'homme-Dieu est-ce qu'il y a dans la lecture chrétienne de la Bible et dans l'organisation chrétienne de la Bible une volonté apologétique je dirais une lecture je dirais une lecture précise peut-être univoque d'ailleurs du foisonnement de la Bible pour y rechercher les origines de cette révélation alors l'idée c'est en effet de montrer que ce qui est annoncé dans les textes notamment prophétiques ou dans certains psaumes de la Bible hébraïque tout ça s'accomplit dans la personne de Jésus de Nazareth qui va être le Messie qui va être le Christ dont on va raconter la mort et la résurrection bien qu'on ne parle pas beaucoup de la résurrection donc il y a en effet cette volonté de montrer qu'il y a une sorte de continuité il y a même l'idée de prendre des grandes figures de l'Ancien Testament donc dans la perspective chrétienne je parle pour pour les appliquer à Jésus par exemple lorsque Jésus selon l'évangile de Matthieu le petit Jésus doit s'enfuir avec ses parents en Égypte qu'il est menacé de mort par le roi Hérode ça rappelle évidemment l'histoire de Moïse qui lui aussi doit en effet échapper au pharaon qui arrive en Égypte donc on veut montrer en fait que Jésus est de sorte de nouveau Moïse le Jésus historique ça c'est autre chose mais c'est pas de là que parle le texte des évangiles ou les épîtres de Paul mais cette idée en effet de s'inscrire dans une continuité tout en revendiquant cette continuité et la rupture elle vient plutôt avec les textes de Paul qui s'opposent un peu à cette idée que c'est par la loi qu'on trouve la relation avec Dieu ce qu'il va appeler lui la justification par la foi et non pas par les oeuvres c'est ça en fait la grande rupture mais malgré cette rupture va en effet revendiquer une continuité et c'est justement les premiers chrétiens qui avaient revendiqué les textes bibliques ont d'une certaine manière aussi poussé les milieux juifs à définir maintenant de manière claire ce qui est la troisième partie de leur Bible le Kétouvim on avait dit on prend que des textes qui sont écrits en hébreu donc on ne prend pas les Macchabées ou d'autres qui sont écrits en grec et on les arrête en fait à un moment donné autrement dit c'est par réaction c'est par réaction que les milieux juifs les deux Bibles sont presque nées un peu en même temps même temps c'est ça en fait les textes étaient là les textes étaient là mais la définition des textes la codification de la Bible hébraïque en fait est une réaction les canons en trois parties est une réaction à la je dirais à la la récupération de la Bible par les chrétiens par les chrétiens c'est ça tout à fait on peut dire certains oui oui pardon finissez votre phrase pardon non on pourra dire en fait que la Bible juive et la Bible chrétienne sont nées presque en même temps donc un peu en interaction et en voilà en conflit alors nous nous acheminons tranquillement vers la fin de cet entretien Thomas Romer peut-être une dernière question peut-être sur l'actualité de la Bible parce qu'au fond c'est ce texte qui plonge dans la nuit des temps qui a été tellement donc tellement commenté qui est une source de tellement de représentation culturelle qui est finalement la source de beaucoup de nos idées sur le monde sur la vie est-ce que quelle est pour vous son actualité est-ce qu'elle vous paraît totalement évidente est-ce que est-ce qu'il faut encourager nos contemporains à s'y plonger encore davantage à la relire est-ce que vous la sentez présente partout ou au contraire est-ce que vous avez observé peut-être un certain éloignement de la tradition biblique dans le monde d'aujourd'hui alors je pense il y a souvent un peu une ignorance par rapport même à ce que est la Bible donc il n'y a pas vraiment une place très claire pour enseigner les textes bibliques donc il y a toujours un peu c'est malaise parler de la Bible c'est parler de religion alors que à mon avis il faudra enseigner la Bible comme on enseignait Homer comme on enseignait Gilgamesh les grandes épopées de l'humanité parce que comme vous l'avez rappelé la Bible fait partie de notre patrimoine culturel et le problème c'est qu'aujourd'hui il me semble que très peu de gens ne savent pas très bien ce que c'est la Bible donc il y a des gens qui font l'histoire de l'art qui me semble parfois envoyés justement par les professeurs de l'histoire de l'art en disant mais les gens ils sont devant un tableau avec un vieux monsieur qui est en train d'égorger son fils et on ne sait même plus ce qu'il sait donc ça veut dire qu'on arrive quand même dans une sorte d'analphabétisme biblique qui après devient dangereux lorsque les gens prennent tout pour des vérités ce qu'on trouve sur internet ce qu'on trouve dans les médias etc alors que je pense c'est d'autant plus nécessaire qu'on sache un peu déjà ce qui est dans la Bible et qu'on comprenne aussi comment la Bible s'est formée ensuite l'actualité l'actualité ça dépend qui va la lire avec quelle perspective et je pense il y a plusieurs manières de la lire on peut la lire simplement comme un grand épopée de l'humanité mais on peut la lire aussi comme un texte qui est revendiqué jusqu'à aujourd'hui par des communautés religieuses qu'elles soient juives et chrétiennes et à ce niveau-là elle fait partie en effet du fait social et on doit au moins savoir de quoi ça parle et ensuite on peut se faire son propre opinion par rapport à ces textes et bien Thomas Romère ça sera le mot de la fin je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de parler de votre dernier livre co-écrit avec Frédéric Boyer et dont je rappelle le titre une Bible peut en cacher une autre un petit ouvrage assez dense et très excitant sur le plan intellectuel donc publié chez Bayard et qui sort donc ces jours-ci voilà donc j'encourage évidemment ceux qui nous écoutent à se procurer ce livre et à le lire et puis peut-être aussi à vous écouter à vous écouter ou à lire vos autres textes donc Thomas Romère professeur au Collège de France un grand merci à vous et bon vent merci à vous merci – Sous-titrage FR 2021